Es-tu l'heureux ? Madame, pardonnez-moi de venir vous déranger chez vous, mais je suis très affecté de ne pas pu encore jusqu'à ce jour obtenir votre confiance. Oh, ma modeste boutique n'est sans doute pas très attirante pour une véritable élégante. Je voulais vous dire, madame, que vous n'avez pourtant qu'à commander et je me charge de vous fournir ce que vous voudrez, tant en mercerie qu'en lingerie, bonnetterie ou nouveauté. Je vais à Rouen quatre fois par mois régulièrement et je travaille avec les meilleures maisons. Si vous le permettez, madame, j'aimerais vous montrer différents articles tout à fait remarquables. Je n'ai besoin de rien. Juste pour le plaisir du regard. Combien coûte-t-elle ? Une misère, une misère, vraiment. Mais rien de presse, quand vous voudrez. Nous ne sommes pas des juifs. Non, je vous remercie, monsieur Lerue. Mais je n'ai besoin de rien. Eh bien, nous nous entendrons plus tard. Avec les dames, je me suis toujours arrangé. Oui, c'était pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui m'inquiète. Je vous en donnerai s'il le fallait. Je n'aurai pas besoin d'aller bien loin pour vous en trouver. Comptez-y. Monsieur Bovary ne doit pas être en mal de clientèle par ces temps de chaud et froid. Moi-même, je ne me sens pas dans mon assiette. Il faudra que je vienne consulter un de ces jours pour une douleur que j'ai dans le dos. Enfin, au revoir, madame Bovary. À votre disposition. Serviteur présent. Au revoir, monsieur Lerue. Comme j'ai été sage.